J'ai été camionneur moi-même, jadis, pendant quatre ans sur la highway. Ensuite, j'avais arrêté pour me concentrer à l'achat de fruits et légumes en provenance de Californie vers Montréal. Je me suis aperçu rapidement qu'il y avait un manque de services sur tous les corridors de la Californie vers Montréal. J'ai décidé de revenir au transport parce que je voyais qu'il y avait des besoins spécifiques. Dans le temps, on roulait avec seulement un chauffeur par camion pour faire le transit, ce qui prenait trois ou quatre jours additionnels. Ça enlevait beaucoup de fraîcheur au produit. J'avais une idée d'y aller avec deux chauffeurs par camion et de maximiser le poids de charge. Par un pur hasard aussi, en même temps, j'ai rencontré un individu assez spécial, M. Claude Laporte, qui est un passionné au niveau mécanique, notamment au niveau des courses. Moi, quand j'arrive ici, c'est le 1er mai 2000. Je rencontre un bonhomme comme Dam qui sort des sentiers battus. Il voulait monter, en fin de compte, une organisation qui se démarquerait au point de vue scientifique, au point de vue des êtres humains. Claude a adhéré à ça tout de suite. Et on était au début du X-One. Il faut comprendre que, je crois que c'était en 2001, le X-One, c'était quelque chose qu'on voyait dans les magazines, mais qu'on ne voyait pas de nulle part. Et je lui parlais du pneu à bandelage de Michelin. Et j'ai donné ça comme mandat. Son premier mandat était vraiment « Regarde ce pneu-là ». Au début, on regardait le pneu pour maximiser le poids de charge sur tout, mais on s'est rapidement aperçu qu'on avait un effet énergétique qui venait avec le poids de charge. Daniel avait déjà flairé les crises au point de vue de l'énergie. Il avait vu ça. On travaillait à cette époque-là sur le carburant, ce que la plupart des gens n'avaient même pas dans leur idée. Quand on a commencé à travailler avec le X-One, le pétrole n'était pas nécessairement significatif au niveau des coûts, mais on a frappé rapidement une crise. Je crois deux ans plus tard, et là, ça allait monter en flèche. Le gain devenait exponentiel. Et notre corridor à doux, c'est le long courrier. Notre première dépense est le carburant. Ce serait impossible d'opérer sur le long courrier sans le pneu X-One.